Bonjour et bienvenue sur Contrements Popculture Aujourd'hui dans la série des top 10 je vais vous faire le top 10 de mes films préférés j'avais déjà fait une vidéo avec les 30 meilleurs films mes 30 meilleurs films préférés j'ai essayé de restreindre la liste, c'est très très dur donc pour ceux et celles qui ne trouveront pas leurs films préférés je vous invite à la fin de cette vidéo à aller cliquer sur la fiche de cette vidéo où il y a 30 films cultes pour moi donc un choix parce que là ça a été cornelien ça a été terrible de choisir pour faire ce top 10 allez on commence tout de suite avec en 10ème position American Beauty de Sam Mendes avec Kevin Spacey et Annette Bening American Beauty il a eu 5 Oscars vous voyez sur la jaquette c'est un film qui est sorti en 1999 c'est l'histoire d'un père de famille quadra-quinka qui fait une crise existentielle il fait la midlife crisis en fait il pète les plombs il fantasme sur les copines de sa fille il veut quitter son job il s'entend plus avec sa femme il veut se remettre au sport bref il veut faire ce qu'il faisait quand il était jeune et voilà c'est un film sur la crise de la quarantaine on va dire plein d'humour noir et d'ironie magnifiquement interprété assez drôle avec de l'humour toujours très dur très noir voilà moi j'adore ce film voilà maintenant que je suis dans l'âge où je comprends le personnage encore plus mais déjà quand j'avais 20-25 ans je trouvais déjà que c'était très parlant donc voilà c'est un très très bon film que je vous recommande et un de mes films préférés mais il n'est que 10ème c'est pour vous dire le niveau de la liste ensuite en 9ème position Seven alors le thriller de David Fincher avec Brad Pitt et Morgan Freeman donc les fameux 7 péchés capitaux ce psychopathe qui va faire payer à ses victimes chaque péché capital vous les avez là donc ce film là il est sorti en 1995 pour moi c'est un thriller absolument magnifique David Fincher il fait les ambiances glauques et sombres comme personne voilà il y a Gwyneth Paltrow aussi qui joue dedans il y a le serial killer qui est magnifiquement interprété voilà c'est vraiment le film de je trouve de thriller et de voilà c'est noir c'est sombre c'est dur mais en tout cas si vous n'avez pas vu Seven plonger dans cette noirceur et vous allez trouver ça extraordinaire en 8ème place alors moi j'ai mis Harry Potter et l'école des sorciers alors pourquoi celui-là parce qu'en fait moi ce qui guide ma liste top 10 c'est le plaisir et quand un film on a plaisir à le voir et le revoir et quasiment tous les ans à se le regarder à se le revoir c'est vraiment que le film est réussi donc du coup voilà le film de Chris Columbus qui est sorti en 2001 c'était le premier film adapté et moi j'aime beaucoup quand on découvre un univers j'adore ça quand ces premiers films on est ébahis par les décors par l'univers et souvent les suites on est un peu plus habitués alors certains diront que le meilleur Harry Potter c'est le 3ème prisonnier d'Azkaban de Quarone c'est vrai qu'il est magnifique mais moi cette découverte de l'univers d'Harry Potter la magie de Chris Columbus qui est un spécialiste justement des univers féeriques et qui a participé comme scénariste ou producteur à beaucoup de Spielberg voilà on retrouve cet esprit là et voilà j'ai adoré tout le monde connaît Harry Potter de toute façon donc pas besoin de résumer l'histoire en 7ème position un chef d'oeuvre du cinéma de Sergio Leone il était une fois en Amérique alors Sergio Leone c'est un très très grand cinéaste avec la musique forcément d'Agnon Morricone le film est sorti en 1984 il dure 3 heures c'est sur l'Amérique avec la prohibition, les bandits il y a Robert De Niro qui joue là-dedans il y a James Wood c'est une fresque sur l'Amérique et puis surtout c'est une fresque sur la mort et le temps qui passe et on voit les personnages de leur adolescence où ils se rencontrent ils commencent à faire des petits coups à leur vieillesse avec des trahisons une véritable saga on suit ce destin de Robert De Niro voilà et franchement c'est très triste c'est très nostalgique mais c'est magnifique voilà il a fait il était une fois dans l'Ouest Sergio Leone c'est un très très grand réalisateur mais celui-là je trouve qu'il est particulièrement réussi je vous le conseille absolument si vous ne l'avez pas vu de vous plonger dedans en 6ème position le film monumental de James Cameron Titanic alors bien sûr certains diront Titanic la romance oui effectivement il y a une romance il y a le côté histoire d'amour mais surtout ça ça dure pendant on va dire une heure et quelques et après il y a un film catastrophe terrible très dur avec une reconstitution incroyable de ce bateau avec donc Kate Winslet et le Dino DiCaprio un film qui est dur aussi donc qui est sorti en 97 voilà on connaît tous l'histoire du paquebot du Titanic qui était censé être insubmersible et voilà donc moi j'ai adoré le spectacle du James Cameron qui est un très très grand réalisateur tous ses films que ce soit Abyss, Alien, Le Retour, Avatar tout ça c'est un très très grand réalisateur James Cameron il y a un sens de l'action et de la mise en scène terrible et là il a vraiment tout mis en place pour faire une technique un film monstre un film extraordinaire qui a battu tous les records au box office et c'est mérité en 5ème position un film qui est beaucoup plus difficile à appréhender La Ligne Rouge de Terence Malick alors moi quand j'ai vu La Ligne Rouge de Terence Malick au cinéma j'ai adoré j'ai été complètement plongé c'est un film qui est censé parler de la guerre en 1942 la bataille de Guadalcanal et tous ces soldats qui sont plongés dans cette guerre avec un mélange de voix off où on suit les pensées de chaque personnage voilà on en suit certains plus que d'autres et dans ce tourbillon des hommes dans la guerre et dans la mort il se retrouve à faire un film sur la vie finalement et sur la nature les paysages absolument magnifiques de cette île de ces oiseaux, de cette forêt et de ces hommes complètement fous qui se tuent dans ce décor paradisiaque voilà il y a une réflexion sur Dieu bien sûr parce que c'est Terence Malick voilà c'est pour moi un film absolument magnifique terrible sur la guerre, sur la mort, sur la vie et donc voilà il y a bien sûr des gens qui sont hermétiques au style de Terence Malick mais ce film là pour moi c'est son chef d'oeuvre et c'est un de mes films préférés il est sorti en 98 Terence Malick en quatrième position ben Star Wars voilà Star Wars quand on est de ma génération il est sorti en 1977 Un nouvel espoir donc le quatrième volet mais le premier qui est jamais sorti des films Star Wars de George Lucas quand on est comme moi un jeune qui a découvert Star Wars au cinéma c'était quelque chose d'absolument magique et extraordinaire donc toute ma génération ne s'est pas remise c'est pour ça qu'on adore la science fiction et la pop culture et toutes ces choses là voilà Star Wars ces vaisseaux spatiaux cette histoire qui est de science fiction mais que on peut vraiment assimiler à de la fantaisie et moi c'est vrai que la fantaisie et la science fiction sont mes genres préférés et voilà de ce récit initiatique de Luke qui est sur sa planète désertique et qui va être amené à un grand destin à sauver l'univers voilà et donc toutes ces... et puis à l'époque ça n'a pas vieilli c'est incroyable ces maquelles ces vaisseaux spatiaux cette imagination de George Lucas bien sûr qui a pris à gauche et à droite dans ce qui se faisait en BD avec Moebius avec Cristin et toutes ces choses là voilà mais à l'arrivée c'est ça les grands créateurs ils prennent un peu à gauche à droite ils réussissent à faire quelque chose de très original et d'incroyable donc Star Wars bien sûr en quatrième position en troisième position le film de Ridley Scott Blade Runner avec Harrison Ford encore une fois il est sorti en 1982 c'est adapté de Philip K. Dick voilà à quoi rêvent les androïdes les moutons Blade Runner c'est un film de Ridley Scott et qui est un extraordinaire Ridley Scott réalisateur puisqu'il arrive particulièrement à gérer les jeux de lumière et d'ombre et là ça se passe c'est une sorte de film noir futuriste puisqu'on suit le parcours d'un détective privé qui va rencontrer une femme un peu fatale qui va mener une enquête pour retrouver des cyborgs qui deviennent qui prennent conscience de leur réalité et qui du coup deviennent des tueurs voilà qui se défendent pour survivre et il crée vraiment une société futuriste une ville du futur poisseuse avec la pluie la nuit les jeux de lumière c'est magnifique ça a absolument pas vieilli et Blade Runner voilà pour tous ceux qui peuvent aimer la science fiction c'est un film absolument culte voilà Ridley Scott il a fait tellement de bons films qui auraient pu être dans le top 10 Gadiator Alien voilà et j'en passe et des meilleurs voilà pour ce magnifique Blade Runner en deuxième position on arrive au bout là ça devient vraiment terrible donc c'est en 80 Blade Runner 1882 en 81 Indiana Jones le premier qui est pour moi le meilleur les aventuriers de l'arche perdue encore une fois Harrison Ford dans tous les bons coups le film de Steven Spielberg voilà ce roman un peu pour faire comme les pulps ces histoires voilà avec George Lucas il a fait ça pour rendre hommage à ces magazines où il y avait des histoires de héros ils ont pris un peu tous les styles d'héros ils ont fait cet aventurier avec son fouet, son chapeau qui va dans tous les pays et qui est archéologue et qui va à la recherche d'artefacts incroyables comme cette arche perdue que les nazis veulent absolument posséder pour dominer la planète c'est un film d'action débridé, d'aventure qui a complètement fait les bases du genre tout le monde a voulu copier après cet aventurier mythique il y a tout dedans, c'est absolument génial on va dans la jungle on va dans le désert l'Egypte voilà c'est absolument fantastique je l'ai vu des tonnes de fois et je pourrai le revoir encore et encore les aventuriers de l'arche perdue c'est absolument extraordinaire et le film qui est premier de ce top certains s'en douteront vu mes goûts ça c'est le premier de la trilogie de Seigneur des Anneaux La Communauté de l'Anneau de Peter Jackson sorti en 2001 voilà pourquoi le premier ? parce que je trouve qu'effectivement un, j'aime beaucoup me projeter dans un univers et la découverte de cet univers pour moi c'est fabuleux mais deux, je trouve que le premier livre du Seigneur des Anneaux l'histoire est absolument parfaite je trouve avec ce début chez les Hobbits cette course dans les bois noirs avec les Nazgûles qui les poursuivent après ils vont dans le village tout ça, tout ce qui se passe je trouve que c'est absolument parfait et c'est parfaitement filmé Peter Jackson a réussi une trilogie absolument exceptionnelle donc c'est le troisième film qui a reçu tous les Oscars mais en fait c'était pour l'ensemble du projet voilà les acteurs Yann McKellen dans Gandalf Viggo Mortensen bien sûr Frodon, enfin tous les acteurs sont extraordinaires le casting est parfait la Nouvelle-Zélande c'était le pays parfait pour filmer le Seigneur des Anneaux c'est magnifique les décors la musique Ratshore est absolument géniale voilà, tout est réuni pour faire un fantastique spectacle et plonger dans la terre du milieu et dans cet univers de fantaisie qui n'a jamais été aussi bien retranscrit à l'écran que par Peter Jackson encore maintenant et voilà, on n'a pas d'équivalent du niveau du Seigneur des Anneaux au cinéma voilà, beaucoup se sont essayés mais ils ne sont pas arrivés voilà le magnifique film qui est mon préféré de la trilogie même si bien sûr le troisième aussi est formidable mais voilà, moi j'aime beaucoup les premiers films voilà, je vous ai fait mon top 10 alors bien sûr, bien sûr, bien sûr il y a plein de films extraordinaires qui ne sont pas dans ce top mais ils sont dans le top 30 de mes films cultes et donc vous les retrouverez si vous allez voir cette vidéo qui prolonge un peu tout ce que je viens de vous dire vous retrouverez des films extraordinaires comme Le Nom de la Rose, Les Dents de la Mer La Lise de Schindler, Pulp Fiction voilà, L'Adiator tellement denses avec les loups tellement de films qui auraient mérité d'être dans ce top 10 voilà, j'attends vos commentaires à bientôt sur Contrements Popcultures au revoir à bientôt à bientôt